Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je tourne aujourd'hui à l'intérieur alors qu'on est au printemps mais il y a énormément de vent chez nous on est obligé de jongler des fois, le froid ça va encore mais quand il y a du vent c'est juste pas possible ça fait du bruit dans les feuilles, le micro sature malgré la bonnette et on est obligé de jongler avec ça, puis j'ai même envie de te dire que dans le sud on est obligé de jongler à un moment donné on va devoir jouer avec les cigales parce que les cigales à un moment donné elles font beaucoup de bruit je me souviens il y a quelques années avec mon épouse on tournait des vidéos pour un programme et on en avait foiré quelques-unes et on avait juste dû les jeter parce que le bruit des cigales était vraiment trop trop présent je vais juste faire un, alors si tu me regardes en podcast tu sais pas ce que je fais mais j'éteins juste une petite lampe qui est absolument géniale mais qui fait des interférences bizarres sur la vidéo donc je l'éteins bienvenue dans cette nouvelle capsule, ça fait quelques temps que j'en avais pas fait mais parce que j'étais en plein tournage de mon programme tu peux le faire qui est en ligne et potentiellement peut-être que tu es même sur ce programme et que tu le connais en tout cas si tu ne le connais pas je t'invite à le découvrir, tu peux trouver les liens partout dans ma bio, tu cliques dessus, tu vas voir le programme, l'accès à la conférence sur Montpellier le 19 mai, n'hésite surtout pas et c'est un programme qui va t'emmener à un niveau supérieur et l'enchaînement est parfait, enfin parfait, façon de parler aujourd'hui je vais te parler de la pilule magique en fait la pilule magique c'est quoi ? c'est rien une pilule magique, c'est une image évidemment mais c'est parce que je me rends compte de plus en plus à discuter avec les uns avec les autres qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui cherchent des solutions magiques et alors tu sais que dans les différentes activités que je développe je développe des activités de coach, accompagnateur, motivateur de troupe, conférencier, auteur, etc et j'ai une activité aussi en marketing de réseau et en marketing de réseau, marketing relationnel, le terme que je préfère on est dans le bien-être et la santé et un des produits que je vends le plus que je propose le plus, certainement parce qu'il y a un accompagnement avec c'est pas juste un produit que je vends comme ça c'est la perte de poids et pendant longtemps j'ai dit mais les gens c'est fou pour la perte de poids ils veulent une pilule magique pour perdre du poids mais ils veulent pas lâcher le petit apéro ils veulent pas lâcher la pizza, le hamburger, le truc qui est pas bon en fait ils veulent pas lâcher le sucre qui est vraiment le gros gros souci et pendant longtemps je me suis dit ouais c'est une problématique qui est vraiment liée à ça et puis le fait d'élargir en fait mes horizons le fait de proposer beaucoup de contenu en mode positif sur les réseaux et le fait de parler de plus en plus avec les uns, avec les autres je réalise que c'est vraiment une attitude la recherche de la pilule magique et qu'est-ce que j'appelle la pilule magique ? en fait c'est tout simplement de s'imaginer que les problématiques qu'on a et quand je dis problématiques c'est au sens large les choses qu'on doit faire parce qu'on se dit qu'on doit les faire c'est pas une question d'obligation x ou y mais je vais prendre des exemples les choses qu'on doit faire à un moment donné je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens et je me permets de le dire d'autant plus que j'ai été dans ce cas là aussi j'ai recherché des pilules magiques pour d'autres choses que la perte de poids les gens cherchent en fait à ce que la solution vienne de l'extérieur en fait je vais prendre des exemples j'ai dit la perte de poids mais tu peux regarder aussi en entrepreneuriat et moi je le vois par exemple tu le sais en marketing relationnel, en marketing de réseau tu peux te lancer quand tu veux il n'y a pas de CV, il n'y a pas de conditions sine qua non il y a juste à payer une licence qui chez nous vaut quelques dizaines d'euros c'est vraiment ouvert à tout le monde et là on en voit beaucoup il y a énormément de gens qui se lancent puis il y a énormément de gens qui arrêtent aussi qui font juste essayer de vendre quelques produits trouver quelques partenaires puis ils arrêtent il y a ça et peut-être le truc c'est qu'il faudrait que la licence soit beaucoup plus chère peut-être qu'il faudrait plus d'obligations pour que les gens s'engagent plus qu'avec justement quelques dizaines d'euros parce que si demain tu lances une société qui t'a coûté tu sais il faut payer des droits pour lancer une société il faut peut-être un fonds de commerce il faut peut-être acheter du stock et là t'es peut-être plus engagé du coup du coup ça amène à réflexion aussi tu vois mais c'est aussi tout simplement de dire je veux me mettre au piano, à la guitare, au violon, je sais pas et je vais chercher une solution magique et d'ailleurs si tu regardes bien la société répond hyper bien à ça on te vend des pilules magiques enfin moi non mais on te vend, c'est habituel qu'on te vende des pilules magiques pour maigrir moi j'ai beaucoup de gens qui me contactent en me disant c'est quoi ta solution pour maigrir sachant que moi je ne veux pas je veux pas ne pas prendre d'apéro parce que j'en ai besoin quelque part mais ça sera l'objet d'une autre capsule aussi ça d'une autre vidéo donc je ne veux pas arrêter ce que je fais actuellement je ne veux pas modifier ma façon de m'alimenter je veux rester comme je suis mais je veux la pilule qui va malgré tout ce que j'ingurgite de mauvais qui va me permettre de perdre du poids donc ça c'est hyper fréquent mais pourquoi aussi ? parce qu'il y a des gens qui mettent en avant des produits qui font soi-disant ça regarde bien prends ton téléphone et quand tu auras fini de regarder d'écouter cette vidéo oui je dis écouter cette vidéo à la québécoise mais peut-être que tu m'écoutes en podcast aussi regarde dans ton store que ce soit le Play Store ou l'Apple Store cherche méthode de piano méthode de guitare tout ça et regarde je pense à Youjitian par exemple j'ai rien contre eux attention ça a l'air très bien fait leur truc mais ils mettent en avant que en l'espace de trois semaines si tu pars de rien tu commences à savoir jouer à un niveau vraiment sympathique en trois semaines de piano et ils te disent qu'en quelques mois tu sauras très très bien jouer donc quelque part la société vient répondre aussi à ce besoin qu'on exprime que les choses se fassent toutes seules la pilule magique mais quand tu vas dans un magasin de sport pour acheter des chaussures pour courir parce que tu décides à un moment donné de faire un marathon on va te vendre des chaussures extrêmement chères parce que t'as dit que tu voulais faire un marathon mais peut-être on t'aura pas demandé la question de base c'est t'en es où par rapport à la course ah mais en fait j'ai jamais couru de ma vie ah ok peut-être qu'il faudrait que tu commences avec quelque chose de des chaussures plus abordables en termes de prix qui vont te suffire oui mais ces chaussures là elles pourront pas m'amener au marathon si j'achète ces chaussures là ben elles vont faire le marathon à ma place mais comme je te disais tout à l'heure moi j'ai connu ça quand j'étais ado je faisais énormément de tennis et il me fallait la raquette la mieux, la plus chère et idéalement moi mon idole c'était j'aimais beaucoup Yannick Noah à l'époque il me fallait la raquette de Yannick Noah je me souviens c'était une raquette spéciale parce qu'elle avait le tu sais là où il y a le tamis comme ça puis il y a les branches qui partent là et au milieu il y avait une troisième branche c'était une raquette le coq sportif je la voulais mais elle était en bois elle était extrêmement chère je l'ai jamais eue mais je savais que je jouerais comme lui si je l'avais donc tu vois les choses l'extérieur vient faire à ta place et je pense que c'est hyper 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 intéressant parce que du coup on va retrouver ça dans plein 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 de domaines on va retrouver ça dans dans l'entrepreneuriat dans tout ce que je viens de te dire je vais pas le répéter et récemment je discutais avec quelqu'un qui qui en avait marre en fait c'est quelqu'un qui a une trentaine d'années qui n'a pas trouvé l'amour de sa vie qui n'a pas trouvé le boulot qui le faisait rêver au contraire il n'a pas de boulot du tout je l'ai vu on a parlé on s'est vu et je me dis mais toi il ne te manque rien et en fait à force de parler avec lui si il lui manque un truc essentiel alors déjà c'est de changer ses croyances limitantes etc mais on ne va pas rentrer dans le détail mais il lui manque un truc essentiel un truc essentiel il lui manque c'est de passer à l'action mais de passer à la vraie action par exemple si tu cherches du travail tu peux te donner bonne conscience tu imprimes quelques CV tu vas faire le tour des boutiques autour de chez toi tu les distribues tout en sachant que tu ne cherches pas du travail qui te fait vraiment rêver et tout en sachant que de toute façon là où tu as posé ton CV ils n'embauchent pas pour X raisons mais tu sais qu'ils n'embauchent pas mais tu te donnes bonne conscience parce que tu as fait ça c'est comme ta pilule magique qui te fait maigrir ou tu vas prendre ta pilule magique qui te fait maigrir tu vas continuer à manger de la mais tu te donnes bonne conscience parce que tu as pris ta pilule magique tu vois un petit peu le truc c'est tu t'es acheté des baskets neuves elles sont dans le sac mais tu t'es donné bonne conscience tu as des baskets neuves jamais tu as couru avec mais tu les as et c'est vraiment important parce que ça me fait penser évidemment à ce que je n'arrête pas de dire c'est que si tu ne changes rien il n'y a jamais rien qui va changer et ça c'est une grande grande vérité c'est une grande réalité c'est vraiment un truc hyper hyper important à conscientiser c'est que il n'y a que l'action qui va faire changer les choses il n'y a que le fait de te mettre en mouvement qui va te faire avancer et c'est bête mais reste debout et imagine que tu vas rejoindre la rue qui est en face de toi si tu ne mets pas un pied devant l'autre et que tu recommences ça ne va jamais marcher en fait potentiellement en tout cas à la date à laquelle je tourne cette vidéo je ne pense pas que tu puisses te téléporter d'un bout du trottoir à l'autre ça ne fonctionne pas je ne crois pas donc il faut te mettre en action il n'y a pas le choix en fait et je trouve ça hyper intéressant d'avoir réalisé cette histoire de pilule magique parce que ben c'est vraiment une problématique humaine c'est une problématique humaine qui vient d'où ? alors après on pourrait philosopher pendant des heures est-ce que ça vient de la façon dont l'école nous met sur les rides ça vient de la façon dont nos parents voilà l'école fait ce qu'elle peut nos parents ont fait ce qu'ils ont pu nous en tant que parents on fait ce qu'on peut du mieux qu'on peut comme on pense que c'est le mieux qu'on fasse voilà c'est presque pas français ce que je dis en tout cas il y a une chose est sûre c'est qu'à un moment donné quel que soit ton âge quel que soit l'âge que tu as au moment où tu entends ce message c'est à toi de te mettre en action c'est ni à tes profs si tu es encore à l'école c'est ni à tes profs si tu es encore étudiant c'est pas à ton patron de te bouger c'est pas à moi si tu travailles avec moi dans mon équipe de te bouger de t'envoyer des messages tous les jours pour que tu te bouges pour que tu ailles chercher pour que tu ailles poser les actions pour développer ton business c'est pas à moi si je suis ton coach et que je t'accompagne à te bouger à chaque fois que tu m'envoies un message en mode ça va pas c'est pas à moi à te dire que t'as pas fait ce qu'il fallait pour perdre du poids c'est pas à moi c'est pas à ton prof de musique à faire les exercices à ta place c'est à toi de te mettre en action il y a un moment le plus grand des conseils que je puisse te donner c'est pose-toi pose-toi la question pose-toi dans le sens assois-toi pose-toi calme tout ce qu'il y a autour de toi réfléchis et demande-toi ce que tu veux vraiment et si tu veux vraiment ce que tu dis vouloir vraiment et ben fais ce qu'il faut mets-toi en action et fais ce qu'il faut pour atteindre cet objectif et tu sais quoi j'ai une bonne nouvelle pour toi si t'as envie de le faire si tu veux le faire ça te rappelle quelque chose tu peux le faire et ça s'appelle tu peux le faire c'est mon programme que je propose maintenant depuis 2-3 semaines au moment où je tourne cette vidéo je l'ai écrit justement pour ça parce qu'à la base ce qui de là où je partais rien n'était écrit en tout cas pas dans ma tête que je pouvais arriver là où j'en suis aujourd'hui avec la réussite que j'ai avec les gens qui me suivent avec les messages que je reçois avec les programmes que je vends les accompagnements que je fais etc 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 il n'y a rien qui était écrit mais à un moment donné j'ai dit ok Axel tu veux quoi réellement ? qu'est-ce que tu veux ? et une fois que j'ai eu ma réponse j'ai dit ok maintenant je lâche rien j'y vais je fonce et je veux que ça fonctionne mais par contre tu sais quoi ? c'est du travail dans tous les sens du terme je me suis mis en action je me suis pris des portes je me suis pris des sales réflexions dès que tu commences à bouger il y a des gens qui eux ne bougent pas qui restent les fesses dans leur canapé à manger du pop-corn qui sont là à te regarder en disant c'est nul ce que tu fais oui mais toi tu fais quoi ? tu manges du pop-corn pendant que moi je me bouge alors laisse-moi tranquille mais je suis persuadé que si je l'ai fait tu peux le faire et c'est pour ça que mon programme s'appelle tu peux le faire la conférence s'appelle tu peux le faire le livre qui va venir s'appellera tu peux le faire parce que j'en suis persuadé il n'y a besoin d'aucune aptitude particulière il n'y a pas besoin d'être plus intelligent qu'un autre il n'y a pas besoin d'être plus grand plus petit plus gros plus maigre qu'un autre non 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 tout est possible à celui qui a envie d'y aller je vais terminer là-dessus j'ai découvert un compte récemment d'un gars sur TikTok qui est en train d'exploser il est suivi par des millions de personnes il fait des millions de vues à chacune de ses vidéos et ça me fait trop plaisir parce que TikTok paye mais TikTok paye au nombre de vues donc il faut vraiment faire beaucoup de vues pour que ça commence à compter un petit peu et ce gars comme il fait des millions de vues à chaque fois qu'il sort une vidéo je me dis waouh c'est cool parce que ce gars t'en as peut-être entendu parler c'est un brésilien il fait des il tire au but en fait mais il fait des trucs de fou furieux et c'est tout ce qu'il fait mais c'est merveilleux c'est au Brésil il y a juste des cages qui ressemblent à trois fois rien un terrain de foot en terre battue enfin c'est waouh c'est précaire mais il a réussi et je trouve ça magnifique comme exemple parce que lui à la base il n'a pas des chaussures qui coûtent un bras il n'a pas un maillot de foot qui coûtent un bras même s'il a des maillots de foot de différentes équipes bref il s'est dit à un moment donné je veux y arriver et je vais y arriver et il s'est donné il s'est donné les moyens d'y aller et il a lancé son compte TikTok et c'est parti donc oui il a voulu le faire et oui il l'a fait et si toi tu as envie aussi n'hésite pas à cliquer sur le lien tu trouveras le lien dans ma bio clique dessus va acheter un oeil regarde un petit peu ce que je propose et ça pourrait t'emmener très 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 loin en attendant je te laisse sur une dernière réflexion je le dis souvent mais je sais maintenant avec l'expérience que c'est par la répétition que ça rentre n'oublie jamais une chose si tu ne te mets pas en action il n'y a rien qui va se passer si tu ne changes pas un petit truc dans ta vie il n'y a rien qui va changer et c'est juste comme ça crois-moi je te souhaite une magnifique journée si ça t'a plu ce que je viens de te dire n'hésite surtout pas à me soutenir sur Tipeee n'hésite pas à partager à t'abonner etc je te souhaite une magnifique journée je te dis à bientôt porte-toi bien ciao ciao